Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version de GitLab ? Comme tous les mois, GitLab sort sa nouvelle version. Aujourd'hui, on est sur la 16.11 et on va l'analyser ensemble, comme tous les mois. Et je fais ça parce que je suis Product Manager d'une forge officielle qui s'appelle FroGit. Et je t'en parle juste à la fin. Alors, on va tout de suite regarder ce qu'il y a dans cette nouvelle release. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai décidé de ne pas m'attarder sur GitLab du haut de chat, qui est disponible maintenant partout. Parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas core, qui n'est pas libre et open source. Mais c'est une fonctionnalité qui peut peut-être t'intéresser. Donc, je te laisserai aller lire la release note et l'article plus en détail que je te mets en description. Sache que GitLab travaille sur une intelligence artificielle. On en a fait un live sur la chaîne YouTube. Je te renvoie à ce live pour en savoir plus. Et moi, je vais me concentrer sur les fonctionnalités qui m'ont interpellé dans la version core de GitLab. Donc, dans cette nouvelle release, qui est complète aujourd'hui à 90%, on a notamment 39 nouvelles fonctionnalités. Et ce qui nous intéresse, c'est le nombre de nouvelles fonctionnalités core, 19, près de la moitié. Près de la moitié, ce sont des fonctionnalités libres et open source. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Si tu en es sélectionné beaucoup, tu vas voir. On commence par les limites d'importation. Il faut savoir que quand on importe un ou plusieurs projets d'un groupe dans GitLab, il y avait des limites et ces limites étaient hard-codées, donc codées en dur dans le soft. Et aujourd'hui, GitLab propose justement une nouvelle configuration. Et pour chaque instance, on va pouvoir décider de combien est-ce qu'on veut proposer en limite maximum d'importation. La configuration de Slack pour GitLab, pareil, a changé. Elle est maintenant configurable pour les groupes, voire même pour l'instance. Ce qui fait qu'avant, c'était disponible uniquement pour les projets. Maintenant, la configuration de Slack et, je pense, Mattermost, puisque Mattermost est compatible avec Slack, ça va pouvoir être fait au niveau d'un groupe complet. Ce qui fait que tous les projets du groupe vont en hériter. Ce qui est vraiment bien, parce que ça va simplifier la gestion, tout simplement. Tu n'auras pas besoin de le faire pour chaque projet. On va parler maintenant des webbooks. Et notamment, les entêtes custom sur les webbooks, les entêtes personnalisées. Donc maintenant, on peut mettre des entêtes personnalisées. On peut en mettre jusqu'à 20 sur les webbooks que l'on crée dans GitLab. Je t'avoue que c'est quelque chose que je n'utilise pas aujourd'hui, les webbooks, mais je vais m'y intéresser. Parce qu'on utilise de plus en plus les fonctionnalités un peu avancées de GitLab. Et je me demande ce que ça peut faire. Et notamment, les custom webbooks templates, ça a paru avec la 16.10. Et donc là, maintenant, on va même pouvoir ajouter des entêtes. Je ne sais pas comment on va récupérer ces entêtes, mais bon, en l'occurrence, ça doit pouvoir t'intéresser. Si jamais tu sais et tu attendais cette fonctionnalité, dis-moi en quoi tu t'en sers, toi, des custom headers pour les webbooks. Toujours en parlant des webbooks ou les tests-projets hook, puisque a priori, dans GitLab, il y a plusieurs noms. En fait, je ne savais pas ce que c'était un test-project hook, mais en allant voir la documentation, j'ai compris que c'était un webbook. Donc maintenant, on peut les tester. Donc c'est bien, puisqu'on peut les mettre en place et les tester. Et on peut déclencher un test sur ces hooks-là pour un projet particulier avec l'API. Donc c'est plutôt bien, parce que dès qu'on peut tester les choses, c'est quand même agréable. Bon, on passe maintenant sur le wiki, puisque GitLab a un wiki. Alors moi, je l'utilise peu parce que je ne le trouve pas très abouti, mais GitLab continue à l'améliorer, ce qui fait qu'un jour, il va être vraiment utilisable. Et notamment, on a les liens qui sont maintenant autocomplétés. Avant, il fallait faire des copiers-collés. Quand on voulait mettre des liens d'une page vers une autre page de wiki, maintenant, c'est complètement autocomplété par l'éditeur. Donc c'est vraiment plus fonctionnel, puisque en effet, aller chercher une page, copier son URL et la coller dans le code de wiki, ce n'est pas super ergonomique. Alors, cette fonctionnalité-là, elle est vraiment bien et elle touche la présentation des pages projet. En fait, la présentation des pages projet, avant, avait plein d'informations présentées de manière horizontale. Et GitLab a complètement changé la présentation. Alors pour vraiment m'en rendre compte de l'évolution, je suis allé voir le sasgitlab.com et je suis allé voir notre instance qui est aujourd'hui en 16.9, on va passer en 16.10, qui n'a pas encore cette fonctionnalité-là. Et donc on voit bien ici qu'il y a tout un tas d'informations qui ont été mises sur le côté et ce qui permet d'avoir une meilleure lisibilité de toutes les informations, notamment le descriptif du projet, les tags, les langages qui sont utilisés, les badges, etc. Et on a quelque chose qui ressemble vraiment à ce que propose GitHub. Alors, ce n'est pas plus mal parce que du coup, ça nous permet d'être complètement dans une présentation qu'on connaît. Donc c'est plutôt agréable. Et surtout, c'est vrai que c'était dur à avoir les informations. Là, c'est beaucoup plus clair. C'est vraiment bien. Et toujours dans cette mouvance-là, dans ce nouveau panel, il y a un lien maintenant de GitLab Page. Puisque avant, c'était dur d'obtenir l'URL des pages GitLab, il fallait aller dans les settings, etc. C'est pour ça qu'en fait, moi, dans chaque projet, je mettais l'URL comme vous voyez ici, comme tu vois ici. J'ai l'URL de mon site, mais en fait, maintenant, on le voit ici, la GitLab Page. Et que je clique sur GitLab Page ou que je clique sur l'URL, ça va m'amener au même endroit. Donc c'est super intéressant. D'avoir cette fonctionnalité-là directement, ça permet en plus de voir ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir dire à GitLab c'est quoi, justement, qu'on va présenter et pas juste GitLab Page. Mais bon, ça, c'est du détail. C'est vraiment assez intéressant comme nouvelle fonctionnalité et comme présentation. On peut maintenant avoir des templates de commentaires pour les groupes, puisque quand on a une grande organisation, qu'on est plusieurs, on peut avoir des réponses qui sont souvent standards et des réponses que l'on réutilise. Et bien là, maintenant, GitLab nous propose de créer des templates pour l'organisation, donc pour le groupe en fait. Il suffit d'aller sur n'importe quel commentaire, on clique sur la petite bulle et on va pouvoir gérer nos templates de commentaires et ajouter des templates de commentaires pour le groupe. GitLab nous propose une nouvelle page de détail des pipelines. Jusqu'à présent, en fait, quand on avait un pipeline assez complexe, on avait la possibilité d'avoir l'actu graph qui nous permettait de voir les liens entre les jobs, notamment les jobs avec les multi-projects, les parent-childs, etc. Et bien, GitLab nous propose une nouvelle version, a priori plus simple à voir. Donc je ne l'ai pas vue en état de fonctionnement, donc il va falloir que j'aille regarder ça. Mais je suis assez curieux parce que c'est vrai que la visualisation des pipelines, c'est toujours important pour bien comprendre ce que fait le pipeline. On a une nouvelle option dans l'intégration continue qui nous permet d'annuler l'exécution de la suite du pipeline si on a un job qui plante. Donc jusqu'à présent, en fonction de comment étaient conçus les pipelines, les jobs pouvaient être en attente ou à même s'exécuter. Là, avec cette nouvelle option, on peut dire, ok, si tu as n'importe quel job qui va planter, tu concelles le pipeline et puis c'est tout. Ça va permettre de libérer les ressources des runners et donc de ne pas surconsommer alors qu'il n'y en a pas besoin puisque de toute façon, il y a eu un plantage. Au niveau des artefacts, GitLab nous propose une nouvelle manière de faire, plutôt précise une manière de faire. Si on a des artefacts de job, n'importe qui pouvait les télécharger. Maintenant, GitLab va nous permettre de spécifier les accès à ces artefacts et de dire si c'est le rôle développeur qui a le droit de télécharger ces artefacts ou si c'est un rôle plus haut comme le mainteneur. Et en tout cas, on va pouvoir limiter le téléchargement de certains jobs d'artefacts à des projets et à des rôles précis du projet. Quand un job plante, parfois, on a envie de le relancer dans un pipeline. Eh bien, on pouvait le faire déjà avec le mot-clé retry, mais on pouvait spécifier quand le relancer ou le nombre maximum de relance. Mais maintenant, GitLab nous propose en plus de pouvoir le relancer sur un code retour spécifique via le mot-clé retry exit code et on va pouvoir spécifier les codes retour qui permettent justement de relancer un job. Et ça, ça va pouvoir nous permettre d'affiner encore plus comment on va relancer certains jobs très spécifiques. GitLab propose ce qu'ils appellent l'auto-devops. Moi, je ne suis pas un utilisateur de l'auto-devops. C'est quelque chose que je n'ai pas encore pris en main parce que je n'en ai pas à l'utilité aujourd'hui. Mais l'auto-devops, c'est si tu mets en place sur tes projets une manière de lancer des pipelines qui se découvrent automatiquement, qui découvrent automatiquement ton code et qui va faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est la promesse de GitLab. Auto-devops est basé en fait sur les buildpacks d'HeroKu. Et donc, GitLab nous dit que dans cette version, la 16.11, il y a un changement. Et un changement qui est certainement un breaking change puisqu'il passe du Heroku Buildpack 20 au Heroku Builder 20. Donc, c'est une image de conteneur qui est utilisée. Donc, GitLab nous dit bien que c'est un breaking change qui arrive avant la version majeure, puisque la version majeure sera la 17. Mais c'est parce qu'en fait, Heroku a déprécié le Buildpack 20. Ils vont passer dans la version 17.0 à Builder 22. Donc, dis-moi si tu utilises l'auto-devops. Est-ce que tu en penses ? Moi, je vais aller regarder un petit peu plus près l'auto-devops dans les mois, années à venir. Pour l'instant, c'est vrai que je ne l'utilise pas. Une nouveauté au niveau de l'API, on peut maintenant renouveler les secrets d'une application grâce à l'API. Ce qu'on pouvait faire avant juste avec l'interface graphique de GitLab. Maintenant, on peut utiliser l'API pour le faire. Alors, pour les personnes qui ont envie d'avoir des usernames un peu particuliers, avec des codes un peu bizarres, ça va leur faire plaisir. Il y a des nouvelles possibilités, puisque maintenant, on peut utiliser... Bon, on ne peut toujours pas utiliser d'accent, mais on peut utiliser des lettres sans accent, des chiffres, des underscores, des tirets. Donc, des underscores, des tirets du bas et des tirets. On peut aussi utiliser des points. Donc, on va pouvoir faire pas mal de choses en plus dans les noms d'utilisateurs, et notamment, peut-être, mettre carrément des URL dans les noms d'utilisateurs, puisque pourquoi pas. Lorsqu'un projet est en fin de vie, souvent, on l'archive. Ça veut dire qu'il est en lecture seule et qu'on ne peut plus le modifier. Et la vue projet ne permettait pas de voir facilement les projets qui étaient archivés ou non, dans la liste en tout cas. Maintenant, GitLab nous promet une vue un peu améliorée où on va tout de suite voir le badge des projets archivés en face des noms dans la liste. Donc ça, ça va permettre d'identifier tout de suite les projets archivés quand on va faire une liste ou quand on va rechercher des projets dans GitLab. Alors évidemment, GitLab 17 vient avec des améliorations sur Omnibus. Omnibus, c'est l'une des méthodes d'installation de GitLab, et notamment où on apprend que la version minimum supportée par GitLab 17 sera la version PostgreSQL 14. Et donc, pour préparer ça, dans cette version-là, la 16.11, ils ont changé quelque chose. On peut utiliser le Attempt Auto-PG Upgrade, qui est un Settings. On peut le mettre à vrai pour voir si notre GitLab va automatiquement s'upgrader vers la version 14. Ça permet de justement préparer notre instance GitLab avant l'arrivée de la 17, puisque la 17 viendra avec son load-breaking change, donc de changements qui vont casser des choses. Et donc, mettre à jour la version GitLab avant, ça permet de pallier à certains problèmes. Alors justement, j'en viens là à ma petite présentation. Donc, si je fais ces release notes, et si je suis aussi de manière aussi intense les releases de GitLab, c'est parce que je suis le product manager et le CTO du SaaS qui s'appelle FroGit. FroGit, c'est une version hébergée en France de GitLab et Matormos, puisqu'on propose les deux, c'est une usine logicielle qui va te permettre de gérer tes projets. C'est complètement sécurisé parce que nous, on le sauvegarde et qu'on le déploie à la même méthode DevOps avec les bonnes pratiques DevOps. C'est complètement souverain parce que nous-mêmes, on est une coopérative française, on utilise des data centers d'une société française, puisqu'on l'utilise comme fournisseur Scalway pour les instances et OVH pour les sauvegardes, puisqu'on ne met pas nos sauvegardes au même endroit que notre service. Enfin, on a des sauvegardes à plusieurs endroits, mais voilà. Et puis surtout, c'est libre, puisqu'on se base sur des logiciels libres pour créer notre forge logiciel. Et tu verras en allant sur le site qu'il y a pas mal de choses, et il y a notamment une authentification unique, puisque tu te connectes au chat en utilisant ton compte GitLab. Tu as évidemment GitLab, tu as l'intégration continue, tu as les Frogit Pages, qui sont l'équivalent des GitLab Pages, qui te permettent d'héberger tes sites statiques ou tes applications statiques. Nous, notre portail d'administration des clients, il est sur les Frogit Pages. C'est une application statique qui va se connecter à Stripe et à GitLab, par exemple, et on utilise ces API comme back-end, et on n'a pas de back-end, en fait. On n'a pas de serveur de back-end. On a aussi un chat, comme je te le disais, puis on a une communauté qui va arriver sur laquelle on travaille. Donc, tu as à disposition un SaaS, où tu peux venir. Tu vas pouvoir disposer de plusieurs offres. Tu as l'offre Tétard si tu es tout seul, l'offre Grenouille, si tu veux un peu plus. L'offre Tétard, ça ne te permet pas de créer des groupes, c'est vraiment pour commencer. Tu as l'offre Grenouille si tu es seul, et puis tu as les offres Tétard que tu peux cumuler avec les offres Grenouille si tu es une entreprise, puisque nous, on s'adresse vraiment aux entreprises. Mais si tu veux aller plus loin, et si tu veux avoir complètement ta propre instance pour toi, on a aussi les offres dédiées. Donc, l'offre dédiée, tu peux aller la voir, elle est là. On est en train de travailler sur d'autres offres. Donc là, c'est un Frogit dédié, tu auras tout. Tu auras tout ce qui fait Frogit. On est en train de travailler sur une offre GitLab mutualisée. Donc, GitLab sur une infrastructure mutualisée, où tu as ton propre GitLab. Mais surtout aussi, on propose des prestations autour de GitLab. Donc, si tu veux qu'on t'aide à gérer GitLab, qu'on infogère ton GitLab pour toi, même sur tes infrastructures, ou si tu veux qu'on t'aide à créer du code d'infrastructure pour gérer GitLab, c'est des prestations qu'on propose aussi. Donc, quelle que soit l'aide que tu as besoin autour de GitLab, on contacte avec moi, que ce soit sur LinkedIn ou alors sur le site, puisque sur le site, tu as une page de contact qui est ici, et tu vas voir notre courriel. Tu peux nous écrire à support.fr et tu peux nous poser des questions. Plus facile par LinkedIn, je ne te le cache pas. Donc, n'hésite pas à prendre contact si nos prestations ou nos SaaS t'intéressent et si tu n'es pas sûr. Voilà ce que j'avais à te dire sur la nouvelle version de GitLab. Dis-moi en commentaire la fonctionnalité qui t'a le plus intéressé sur cette nouvelle version de GitLab. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine release note. Ciao ! Sous-titrage ST' 501